Alors cette semaine, c'est moi la caution Star Wars puisque mon coup de cœur ça va être Captain Phasma. Donc c'est un titre Journey to the Last Jedi du coup qui a été, c'est une initiative qui a été déjà prise avant The Force Awakens qui est un ensemble de titres qui vont préparer l'arrivée au cinéma de The Last Jedi et du coup c'est consacré à Captain Phasma. C'est écrit par Kelly Thompson et dessiné par Marco Keketo qui avait déjà fait Obi-Wan and Anakin et ce qui est bien c'est que ça prend directement là où on avait lâché Phasma du coup dans l'épisode 7 donc dans une posture un peu difficile et franchement c'est écrit avec beaucoup de finesse. D'ailleurs Kelly Thompson s'amuse d'ailleurs avec le caractère de Phasma qu'on n'avait pas du tout vu et ça permet en fait d'en apprendre un peu plus sur le personnage et ouais la façon dont elle écrit en fait elle joue un peu avec le fait que Phasma fasse partie du First Order et que des fois on se fait des coups un petit peu sales et c'est super fluide à lire, c'est super beau, c'est vraiment une pure mini-série du coup j'ai hâte de découvrir le prochain numéro et je pense que c'est une bonne introduction et c'est cool d'avoir un comics en fait sur Captain Phasma parce que c'est vrai que c'est un personnage qui avait été un peu qui a un peu passé à la trappe dans The Force Awakens donc je vous conseille même vivement cette série sachant que les titres Star Wars en ce moment c'est un peu pas terrible, on n'arrête pas de le répéter celle-là c'est vraiment une bonne pioche donc allez-y. Mon coup de cœur de la semaine c'est super original puisque c'est Batman numéro 30 toujours écrit par Tom King. On est toujours dans la war of jokes and readers mais comme à son habitude Tom King prend son temps sur l'intrigue et va nous proposer ici le deuxième interlude qui est consacré au personnage de Kateman. Alors attention aux fragiles parce que c'est un numéro qui met pas de très bonne humeur et qui donne un peu le bourdon parce que Kateman c'est un personnage assez obscur et on dirait même un personnage un peu ridicule et en fait Tom King va prendre ce concept au pied de la lettre de façon très très difficile et très premier degré et du coup on va avoir pendant 20 pages Tom King qui prend Kateman qui le fout par terre et qui continue à lui mettre des coups alors que le type est déjà par terre. C'est une façon comme une autre de donner aussi le point de vue sur l'avancée de la guerre entre le Joker et Riddler et de cette façon de raconter l'histoire je trouve que c'est vraiment pas conventionnel par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude dans le mainstream et c'est ça qui rend la chose super intéressante d'autant plus que toute l'action est aussi racontée avec un dialogue en fait entre Kateman et son fils qui accentue encore le côté hyper dépressif du personnage donc c'est une lecture qui est assez difficile mais que j'ai du coup adoré parce que je suis vachement porté sur sur les sentiments en fait qu'un comic book peut te véhiculer à la lecture et en plus c'est très très bien mise en page par Clayman donc qui prend les dessins à la place de Michael Rannin et surtout avec des couleurs assez spectaculaires de Jordi Beller dont le travail n'est plus à réévaluer donc c'est Batman 30 c'est toujours très très bien et je vous conseille donc. Mon coup de coeur cette semaine ce n'est pas un titre Star Wars ce n'est pas non plus un coup de gueule donc nous brisons un petit peu le cercle maudit qui s'était instauré sur les dernières semaines puisque je vais parler de Scales and Scandrels qui est sorti chez Image Comics c'est écrit par Sébastien Gerner qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être pour être l'éditeur de plusieurs titres chez Image notamment Southern Bastards pardon ou encore Black Science et plus récemment Renato Jones et qui s'est mis à l'écriture notamment avec Shirtless Bearfighter dont on vous reparlera sans doute un jour et cette fois il est accompagné au dessin d'un français qui s'appelle Galad ou Galahad je sais pas exactement comment on le prononce qui a un trait assez mignon proche un peu du livre pour enfants et qui vont ici ensemble travailler sur un univers de fantasy qui est hyper cool à découvrir c'est vraiment fun c'est assez léger à lire et en même temps ça parle de sujets qui appelleront à tous les âges c'est pas nécessairement simpliste ou enfantin même si le trait de prime abord peut comme ça vous induire en erreur c'est juste une espèce d'appel à l'aventure dans un monde fantastique où il y a des petites références à Donjons et Dragons où il y a des petites tavernes sympas des personnages haut en couleurs des animaux mignons et un casting assez varié en fait en termes de représentativité dans ce premier numéro en tout cas ce qui est un autre point positif de ce numéro 1 d'une série du coup de fantasy mais qui n'est pas gris mais sombre et dark donc que je vous invite à découvrir chez Image Comics alors si Thibaut vous a vendu une fantasy un peu light un peu gentil un peu sympa moi je vais partir dans un truc beaucoup plus dur beaucoup plus violent c'est Extremity qui sort chez Image Comics en fait c'est le premier TP qui regroupe les six premiers numéros c'est écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson et en fait c'est dans un monde apocalyptique ça va raconter la vie de tribus et on va suivre trois personnages donc on va suivre Abba qui est le chef de tribu et ses deux enfants Tia et Rollo Tia était désignée en tant qu'artiste c'est à dire que ça sont la chose qu'elle faisait principalement c'était dessiner et en fait elle était très très douée pour le dessin et le début du comics va commencer de manière très très brutale parce qu'en fait elle va se faire attaquer et la tribu adverse va lui trancher la main et après on va voir comment le personnage d'Abba donc qui est le chef de tribu va vouloir venger sa fille et également venger sa femme qui a été tuée dans l'attaque tout le long du comics il va entraîner en fait ses deux enfants dans sa quête vengeresse donc c'est très violent c'est très très dur et on se prend vraiment de sentiment pour les deux personnages de Tia et de Rollo qui subissent plus ou moins la quête de leur père on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller autant dans la guerre et dans la violence mais ils n'ont pas le choix ils sont embarqués là dedans et il y a d'autres tribus qui apparaissent il y a d'autres personnages dont un robot qui est très intéressant et qui a une pensée il a été créé pour la guerre mais il veut plus battre mais en même temps il a des réflexes et il est obligé de le faire c'est très très bien c'est très beau ça se lit bien le seul problème de ce TP et ça sera mon coup de gueule cette semaine c'est que malheureusement image arrête les premiers TP de série à 10 euros c'est à dire que à 10 dollars en fait c'est à dire que celui-là coûte 17 dollars c'est dommage parce que c'était un vrai prix d'appel sur plein de séries image et moi j'ai découvert plein de séries comme ça en me disant bah je prends le premier TP à 10 balles et si ça me plaît pas c'est pas grave je prends pas la suite et là maintenant va peut-être falloir faire un peu plus de sélection sur les séries image ça c'est un petit peu dommage parce que des fois on découvrait des perles assez sympa mais extremity en tout cas c'est très bien et je vous le conseille grandement c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Oh-oh-oh-oh